C'est parti, merci de répondre à nos questions pour le site SAC Fan Club. C'est parti, un gros match encore pour mes soirs, un match, plein de mots de passe. C'est un match surtout de l'équipe, même si on est du mal en premier temps, on a su faire le dos rond et après on a fait une grosse deuxième mi-temps. Après moi, ma prestation, je pense que le match de l'équipe et surtout de la deuxième mi-temps de l'équipe en tout cas. Ça fait quel effet de marquer devant 20 000 personnes ? Franchement c'est une grande fierté, c'est une satisfaction et une fierté parce que j'avais jamais joué devant 20 000 personnes. Et puis de pouvoir marquer dans un stade comme ça, comme j'ai dit, mythique avec une ambiance comme ça, je m'en souviendrai toute ma vie. On va dire que c'est un peu malheureux pour les Strasbourgeois, ceux qui leur arrivent. Ouais, c'est malheureux, c'est vrai que déjouer un peu les troubles faites, nous c'est pas forcément ce qu'on voulait non plus, mais on avait aussi des points à prendre. Après je pense qu'il faut qu'ils s'accrochent parce que tous les ans il y a des repêchages et il faut essayer de grappiller le maximum de place pour éventuellement être repêché. Sébastien, on vous sent monté en puissance depuis le début de l'année ? On vous sent de plus en plus à l'aise, de plus en plus épanoui à Colmar ? Ouais, c'est vrai qu'il y a eu un petit temps d'adaptation, après comme je pense tout nouveau joueur qui rentre dans un nouveau groupe. Mais c'est vrai qu'en ce moment-là je me sens bien, j'espère que ça va continuer et qu'on va encore faire des bons matchs. Et moi le premier, en tout cas moi je me sens bien ici et j'espère que ça va durer encore longtemps. Donc on vous reverra la saison prochaine sous les couleurs vertes ? Ah ça je sais pas encore, la saison n'est pas finie et puis pour le moment non, rien de concret, rien a été signé, rien de concret donc pour le moment je peux rien vous dire mais c'est vrai que moi en tout cas je me sens bien donc il n'y a pas de raison que ça change. Merci beaucoup Sébastien. Merci à vous. Bonne fin de saison. Merci. Merci. Merci de répondre à nos questions. Quel match, le vendredi soir devant 20 000 personnes ? Un gros match, c'était super beau avec les spectateurs, 20 000 personnes comme ça, c'est pas tous les jours, surtout national. Premier but ? Oui. Demorant même personne, quel effet ça fait ? Ah c'est beau en plus surtout dans ma famille, il y avait mes amis et tout, donc c'est un beau cadeau pour eux, surtout pour moi aussi. Une grande partie des Vos se déplacer quoi ? Oui. Ah il y avait des Vos, j'aurais été plutôt d'un vertemoiselle. Un peu plus de la Lorraine quand on m'a dit. Voilà, de la Lorraine. Point de vue vainque, on a vu une première mi-temps très timorée d'école Marion. Oui, mais c'était le conseil du coach, de les attendre et de jouer notre jeu comme on fait d'habitude. Jouer vite vers l'avant, donc là on n'avait pas serré assez les lignes. Et ensuite le coach à mi-temps a tout changé, il a eu des mots forts pour nous bouger. Et voilà, ça a payé en deuxième mi-temps. Un coaching gagnant avec trois changements quoi ? Oui, surtout avec trois changements. Il fallait le faire, c'est osé. Et voilà, ça a payé. La chance était avec nous dans une partie. Avec 40 points, je pense que le maintien est quasiment assuré. Oui, le maintien est quasiment assuré. Encore une petite victoire, puis c'est bon. Mais là, oui, pour l'instant, je ne vois pas comment il pourrait croiser ça. Juju Kaël, on vous reverra sous les couleurs de Colmar la saison prochaine ? Ça, on va bien voir avec le président. On va en parler ce mois-ci et on verra pourquoi pas. Juju Kaël, on vous souhaite une bonne fin de saison. Et merci encore d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Yisham Benengain, bonjour. Bonjour. Une bonne rentrée vendredi. On ne vous a pas vu beaucoup sur les terrains cette saison. Et là, vous rentrez devant 20 000 personnes. Vos impressions ? Oui, c'est vrai que j'étais absent plusieurs mois. J'avais mis sur les ajouteurs, j'avais des soucis. Et revenir comme ça, jouer un match comme ça à la derby, c'est une belle récompense. Personnellement surtout. Et après, je pense que mon rentrée en 10ème de temps, elle était dans l'ensemble plutôt pas mal. Pour quelqu'un qui était absent depuis 5, 6 ans, ça fait plaisir. Tout à fait. Une très belle rentrée. Vous avez dynamisé l'équipe, je trouve, au milieu de terrain. Avec Sébastien Chéret. L'entraîneur a fait 3 changements. Les 3 qui sont rentrés, comme moi, on a été des morts de faim sur le terrain. Ça a dynamisé l'équipe. Et après, il y a eu ce but, encore, qui nous a redonné plus de confiance et qui a relancé l'équipe. Et voilà, c'est à la fin qui nous a fait gagner ce match-là. On a fallu voir Ishael Benkaï marquer son premier but cette saison en équipe 1. C'est pas passé très loin. Ouais, j'ai eu une action avec Red Marquez. Soit 1-2, là, sur la fin du match. J'aurais pu tuer le match et marquer mon premier but. Effectivement, mais c'est pas grave. On est impatients. Si c'est pas arrivé à ce derby, on attendra. Ça presse pas. C'est pas grave. Il y avait toute la famille, je pense. Beaucoup de Strasbourgeois qui étaient venus te voir. Ouais, déjà, voilà, je suis originaire de Strasbourg. Et il y a pas mal de gens qui me supportaient. C'était énorme. Hicham, te reverra-t-on sur les terrains colmariens la saison prochaine ? Bonne question. Avec ce qui m'est arrivé, j'ai raté plus la moitié de la saison. On verra ensuite. Pour l'instant, je reste concentré à bien finir cette saison. Et ensuite, on verra. Hicham, vous vouliez dédier cette victoire à quelqu'un précisément ? Ouais, je voulais cette victoire. Je le remonte toute l'équipe. Je pense qu'il avait vu à Dengernier avec les T-shirts avant le match. Cette victoire, elle est pour lui. On lui souhaite un bon rétablissement, qu'il revienne le plus fort. Merci beaucoup, Hicham. Merci à vous. Michel Vercèvre, un grand match de SR Colmar contre l'histoire face au SS Strasbourg. Un retour aux sources pour vous-même ? Tout à fait. Comme tu as dit dans ta première intervention, un très gros match de SRC. C'est vrai. Parce qu'effectivement, à la mi-temps, on n'en menait pas large. On a été absents dans tous les duels. Et la deuxième mi-temps, la rentrée des trois petits jeunes ont fait qu'on a dynamisé l'équipe. Et donc, on a pu remonter un but sur Strasbourg et l'emporter avec une belle manière, avec des occasions. On a pu même terminer voire trois, voire quatre rames. Mais je pense qu'à 2-1, la victoire, c'est déjà une très belle chose par rapport à la victoire des SRC. Ensuite, oui, retour aux sources. Quelque part, je suis pêlé parce que quand on voit ce public, quand on voit ces infrastructures, ça sent le monde professionnel. Et c'est vraiment dommage qu'une équipe comme le Racing Club Strasbourg est en très grande difficulté. Et comme m'a dit le coach, il faut qu'il s'accroche. Il y a toujours dans le football, il y a toujours des espoirs. Et donc, j'espère pour le Racing Club Strasbourg qu'ils vont gagner leurs six derniers matchs et pouvoir rester en national et pouvoir revivre de tels moments. Parce qu'effectivement, c'était un moment formidable devant un public extraordinaire, même si le public était strasbourgeois. Je n'oublie pas les centaines de supporters de Colmar qui sont venus et qui, à la fin du match, ont fait la hôla avec les joueurs. Maintenant, une très très belle soirée, une belle victoire des SRC et un peu de tristesse, notamment, pour le Racing Club Strasbourg. Un petit mot sur la prestation de votre poulain, Cédric Mensah ? Cédric, j'avais retenu surtout un arrêt en deuxième victoire. On est à 1 à 1. Il y a une tête de Sikimic et une claquette de Cédric. À 2 à 1 pour Strasbourg, je ne sais pas ce qui se serait passé. Dans l'ensemble, Cédric a fait un match correct. Néanmoins, en tant que technicien, j'ai trouvé Cédric un peu fébrile sur ses prises de balles. Il y a 2 à 3 balles en hauteur, des prises de balles aériennes, où Cédric a été techniquement en-dessous de ce qui vaut. Mais l'essentiel est qu'il a été décisif sur cette claquette et c'est ce que je vais retenir. Après, le reste, ces petites défaillances techniques, on va aller travailler à l'entraînement. On va répéter les gammes, répéter les gestes du gardien. Mais aujourd'hui, je ne peux absolument rien reprocher à Cédric. La victoire est là. Cédric a fait son arrêt. Bon, très bien. Michel Leclerc, on vous remercie. Merci. On vous souhaite une excellente fin de saison. J'espère, j'espère. Effectivement, une fin de saison qui va être intéressante dans la mesure où, sans être optimiste, mais sans crier « hola », on a encore peut-être quelque chose à jouer. Et si on gagne contre Bannes, pourquoi pas ? Ces points dans le football, c'est peu et c'est beaucoup. Donc, je pense que le maintien, on l'a assuré. Maintenant, les garçons doivent être libérés. Et comme je l'ai dit, il suffit d'une victoire contre Bannes. Une défaite d'Ajaccio. Et puis, on se retrouve à 4 points. Et 4 points, ce n'est pas énorme. Mais on peut vivre une fin de saison excitante, excitante. Et donc, c'est que du bonheur pour cette fin de saison. Michel Leclerc, on vous remercie. Merci. Et tous les administrateurs du site SAC Femmes Club espèrent vous revoir sur le banc. dans saison prochaine au sport réunit de Colmar. Merci. J'espère aussi. Moi, ce que je voudrais dire par rapport à votre site, déjà, je voudrais rendre hommage à Philou. Je crois que c'était la semaine dernière qu'on a fêté, malheureusement, l'année de son décès. Et donc, moi, j'ai une pensée pour lui. J'ai une pensée pour vous, les administrateurs du SAC qui faisaient un travail énorme. parce que c'est toujours un plaisir dimanche ou le lundi de regarder les vidéos. Et je pense que l'ensemble de l'équipe dédie cette victoire à Philou et à tous les supporters qui nous suivent. Merci beaucoup, Michel. De rien.